Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 8 novembre. Retour tout d'abord sur la soirée de mercredi en Ligue des Champions. L'Olympique lyonnais peut avoir des regrets après son match nul de partout contre Offenheim. Legon menait 2-0 grâce à Fekir et Ndombele, mais se sont fait rejoindre dans les arrêts de jeu alors que le club allemand a joué une grosse partie de la seconde période à 10 contre 11. L'OL est deuxième de son groupe derrière Manchester City qui a écrasé le Shakhtar Donetsk à 6-0. Le hold-up de Manchester United sur la pelouse de la Juve. La victoire 2-1 grâce à des buts en fin de match, un succès salué par Paul Pogba sur Twitter. Le français en a profité pour remercier le public turinois qui l'a ovationné à plusieurs reprises. Deux autres moments ont marqué la soirée. Le premier but de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions avec la Juve. Le portugais en a profité pour faire admirer ses abdos, sauf que le dernier mot est revenu à José Mourinho. Le coach des Red Devils a ouvertement chambré le public turinois après la victoire des siens au Juventus Stadium. Les autres résultats de la soirée, succès du Bayern, de la Roma, du Real Madrid. Le club merengue a écrasé Pilsen 5-0 grâce notamment au doublé de Karim Menzema qui a passé la barre des 200 buts avec le Real. 201 buts précisément désormais, toute compétition confondue. Ça fait 59 buts pour lui rien qu'en Ligue des Champions. L'ancien Lyonnais n'est devancé que par Cristiano Ronaldo, Messi et Raoul dans cette compétition. Enfin, pour être complet sur les Coupes d'Europe, voici le programme de la Ligue Europa pour ce jeudi. Lazio OM sur RMC Sport 1 à 18h55. Même heure mais sur RMC Sport 2 pour suivre Dynamo Kiev-Rennes. Et Bordeaux reçoit le Zénith Saint-Pétersbourg à 21h. Zlatan Ibrahimovic a évoqué son avenir alors que certaines rumeurs l'envoient au Real Madrid ou encore au Milan AC. L'attaquant suédois donne sa priorité à son club en MLS mais pose ses conditions. Les dirigeants du Galaxy ont leur souhait. « J'ai les miens mais je suis optimiste et positif. Je veux sentir qu'on est capables d'être les meilleurs en MLS. Je parle de l'équipe, pas de moi car je suis le meilleur », a déclaré l'ancien joueur du PSG qui n'a rien perdu de son arrogance légendaire. Ibrahimovic qui touchait cette saison un salaire d'1,5 million de dollars aurait réclamé également une grosse augmentation pour rester. L'arrivée est surprise de Nicolas Enelka au LOSC. L'ancien international français va devenir conseiller auprès des jeunes attaquants du centre de formation lillois avec pour mission de les faire progresser. Dans cette optique, Nicolas Enelka va donc passer prochainement ses diplômes d'entraîneur sans avoir l'ambition pour l'instant d'entraîner une équipe professionnelle. Quelques infos embrèfées en images. La justice a tranché ce jeudi et considère l'enquête valide dans l'affaire de chantage à la Sextape impliquant notamment Mathieu Valbrunin et Karim Benzema. Cette décision ouvre la porte à un éventuel procès. Encore une star à l'entraînement de l'OGC Nice. Une semaine après les visites de Clarence Seedorf et André Apirlos, c'est Samuel Eto'o qui a été aperçu. Le Brésilien Neymar s'est affiché sur les réseaux sociaux en compagnie de son fils avec un joli message pour ce dernier. Le tweet plein d'humour du Red Star en réponse au tabloïd anglais Daily Express qui a confondu le logo du club francilien avec celui de l'étoile rouge de Belgrade en une de son édition de mercredi. 9-3, c'est la Champions League, a écrit le club de Ligue 2. Les excuses sur Twitter de Sergio Ramos, une nouvelle fois à l'origine d'une action controversée lors du match contre Pilsen. Le capitaine du Real Madrid a donné un coup de coude à l'un de ses adversaires. Samuel Umtiti a remercié ses fans pour la barre du million d'abonnés franchis sur Twitter. Enfin, ce message posté par Edinson Cavani, un appel à l'union sacrée. « Tout dépend de nous, uniquement ensemble nous pouvons accomplir de grandes choses », a écrit le buteur uruguayen. Et puis la revue de presse, le journal L'Équipe souligne la fragilité mentale de l'Olympique lyonnais qui a perdu deux points encore mercredi soir contre Offenheim. En Italie, le Corriere dello Sport revient sur le match Juve-Manchester avec les abdos de CR7 en une et le chambrage de Mourinho. Du côté de l'Espagne, Karim Benzema et Garrett Bale en une de Marca qui saluent les progrès du Real depuis l'arrivée de Santiago Solari sur le banc. On se quitte avec le classement des meilleurs buteurs en Ligue des Champions à l'issue de cette quatrième journée. Et à très vite pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501